Aujourd'hui, on vous en a déjà parlé depuis le début du confinement, mais on voulait revenir sur ce thème, sur cette alerte qui a été lancée il y a quelques jours en raison de l'explosion des violences intrafamiliales, des violences faites aux enfants en cette période de confinement, cette période qui expose particulièrement les enfants et les plus vulnérables. Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, a rappelé la semaine dernière que le nombre d'appels aux 119 enfants sans danger a augmenté de 35% depuis le début du confinement, jusqu'à 90% certaines semaines. Le 119 a reçu depuis la mi-mars 37 000 appels, ça correspond environ à 1 000 appels par jour, des appels qu'il ne faut pas hésiter à passer dès qu'il y a un doute. Oui, si vous avez le moindre doute, si vous entendez des cris anormaux, par exemple, chez les voisins, vous pouvez appeler ce numéro, le 119. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'appel est gratuit. Au bout du fil, il y a des professionnels de l'enfance qui seront là pour vous écouter. Ce numéro n'apparaît pas sur les factures de téléphone, donc c'est totalement anonyme et transparent. Et on rappelle qu'en cas de violence, il est possible également de composer un simple SMS. Le numéro, là, c'est le 114. C'était un numéro qui, au départ, a été réservé aux sourds et aux malentendants. Et désormais, il est ouvert à toutes les victimes de violences familiales. Donc n'hésitez pas, là aussi, à utiliser ce numéro, le 114. Et puis un dernier numéro, c'est celui de la police, le 17, que vous pouvez évidemment contacter en cas de violence. Et puis un dernier numéro, c'est celui de la police.